bismillah arrahman arrahim assalamu alaikum fait la vidéo, je vais nous parler de la vidéo je vais vous parler de la vidéo résoudre dans l'interrobar pi sur 6, 5 pi sur 6 l'équation partie entière de racine carrée de 1 moins cos 2x partie entière de racine carrée de 1 moins cos 2x plus sin pi sur 8 sin ce qu'à la x agar la 3 demi alors on va y aller alors on passe à la correction alors tout d'abord il faut remarquer que lorsque lorsqu'on est dans l'intervalle pi sur 6 5 pi sur 6 l'équation est bien définie d'accord car vous avez ce nombre là est toujours positif parce que cos 2x est inférieure égale à 1 donc racine carrée de 1 ou maintenant pi sur 8 sin x il faut que sin x soit différent de 0 d'accord donc ça se passe lorsque x est différent de kpi donc pas de problème maintenant je les pi ou 2 pi ou 3 pi donc dans l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6 il y a pas de problème alors l'idée on va commencer par encadrer la racine carrée de 1 moins cos 2x d'accord pour avoir une idée sur sa partie entière donc on va y aller donc on va dire soit x soit x appartenant à l'intervalle pi sur 6 5 pi sur 6 5 pi sur 6 5 pi sur 6 on a on a on a donc je vais chercher à encadrer la quantité qu'il y a là d'accord donc je pars bien sûr du fait que le cos nus est toujours complet entre moins 1 et 1 d'accord on a moins 1 inférieur égale à moins cos 2x inférieur égale à 1 d'accord ce qui équivaut à j'ajoute 1 donc je vais avoir 0 inférieur égale à 1 moins cos 2x inférieur égale à 2 d'accord et je peux faire l'intervalle de la racine carrée tout est positif pas de problème donc j'aurai racine carrée de 0 c'est à dire 0 inférieur égale à racine carrée de 1 moins cos 2x inférieur égale à racine carrée de 2 d'accord donc j'ai une idée sur la partie entière donc je pourrais avoir ça qui voient dire que 0 inférieur égale à racine carrée de 1 moins cos 2x inférieur strictement à 1 ou d'accord 1 inférieur égale à racine carrée de 1 moins cos 2x inférieur est égal à racine carrée de 1 moins cos 2x inférieur égale à racine carrée de 2 d'accord racine de 2, c'est à peu près 1,414, 1,4, d'accord ? Donc, la partie entière de racine carrée de 1 moins cos 2x, ça va être soit 0, soit 1, d'accord ? Donc, on va le dire ici, donc, partie entière de racine carrée de 1 moins cos 2x est égale à 0, lorsque si 0 est impérior ou égal à racine carrée de 1 moins cos 2x strictement impérior à 1, d'accord ? Voilà, et dans ce cas, et dans ce cas, si je remplace dans l'équation, si je remplace dans l'équation, je vais la voir ici, donc, la partie entière, c'est 0, donc, je vais avoir sinus 8 pi sur sinus k à x est égale à 3,5, ce qui est impossible, d'accord ? Puisque le sinus est toujours complet entre moins 1 et 1, donc l'équation sera impossible, c'est impossible que le sinus de ce nombre soit égale à 3,5, et dans ce cas, l'équation n'a pas de solution, on va dire l'équation est impossible. Ceci dans le cas où racine carrée de 1 moins cos 2x, y compris entre 0 et 1, la partie entière sera nulle, et en remplaçant, l'équation est impossible. Ou, donc on va dire, partie entière, c'est 0, où partie entière de racine carrée de 1 moins cos 2x est égale à 1. Si 1 est inférieur ou égale à racine carrée de 1 moins cos 2x, d'accord ? Inférieur ou égale à racine de 2. Dans ce cas-là, la partie entière, c'est 1. Et dans ce cas, si on remplace dans l'équation, et dans ce cas, on a, on aura l'équation Q qui équivaut à, donc je remplace partie entière de racine carrée de 1 moins cos 2x par 1, la roue d'hab 1. Donc je vais avoir sinus pi sur 8 sinus carré x est égale 3 demi moins 1, c'est-à-dire 1 demi. Voilà. Donc là, il faut voir où il faut encadrer le nombre pi sur 8 sinus carré x et voir où il se trouve pour pouvoir conclure. Il faut bien que sinus carré x est égale à 1 demi, c'est seulement si x égale pi sur 6 plus 2 kpi ou 5 pi sur 6 plus 2 kpi. Donc c'est dans ce cas-là qu'on aura le sinus égale à 1 demi. Donc il faudra savoir où se trouve le nombre pi sur 8 sinus carré x. Sachant bien sûr que tout ça, on l'a dans le cas où racine carré de 1 moins cos 2 x est compris entre 1 et racine de 2. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Alors on va dire on a 1 un peu le égal à racine carré de 1 moins cos 2 x. D'accord ? Un peu le égal à racine de 2. Donc on va essayer d'arranger ça. Alors l'équation qu'on a ici, l'équation sinus pi sur 8 sinus carré x égale à 1 demi. On l'a lorsque 1 est un peu le égal à racine carré de 1 moins cos 2 x est égale à racine de 2. Parce que dans ce cas-là j'aurai la partie entière c'est 1 et en remplaçant on obtient ça. D'accord ? Donc il faudrait voir ce qui se passe ici. Donc on va essayer d'allonger ça de voir où se trouve cos 2 x. Donc je vais élever au carré. Pas de problème, c'est positif. Ça, ça équivaut à 1 un peu le égal à 1 moins cos 2 x un peu le égal à 2. ce qui équivaut donc je retranche 1 je multiplie par moins 1 donc je vais voir moins 1 un peu le égal à cos 2 x un peu le égal à 0. alors quand est-ce que le cosinus est négatif compris entre moins 1 et 0 donc si on fait un petit cercle vous excusez le dessin parce que je ne maîtrise pas le stylet donc dur dur. Alors là c'est la ligne du cosinus il est compris entre moins 1 et 0 ici d'accord ? moins 1 et 0 là c'est moins 1 là c'est 0 donc il faut prendre ce demi-circle d'accord ? Là vous avez pi sur 2 plus 2 kpi là vous avez 3 pi sur 2 d'accord ? Donc il faut que que 2 x soit compris entre pi sur 2 plus 2 kpi et 3 pi sur 2 plus 2 kpi pour que le cosinus soit négatif donc ça c'est qui voulait dire que 2 x appartient à pi sur 2 plus 2 kpi l'intervalle pi sur 2 plus 2 kpi 3 pi sur 2 plus 2 kpi k appartient k appartient à z d'accord ? Ce qui équivaut à dire donc ça c'est 2 x donc x appartient à pi sur 4 plus kpi d'accord ? plus kpi et là j'aurai 3 pi sur 4 plus kpi tel que k appartient à z mais n'oublions pas que x elle est compris entre pi sur 6 et 5 pi sur 6 ça va travailler dans cette intervalle d'accord ? Donc on va dire et comme x appartient à pi sur 6 5 pi sur 6 alors j'aurai 1 un peu plus égal à racine carré de 1 moins cos 2 x un peu plus égal à racine de 2 c'est seulement si x appartient donc il faudrait faire l'intersection entre ces intervalles-là pi sur 4 plus 4 pi 3 pi sur 4 plus 4 pi avec l'intervalle pi sur 6 5 pi sur 6 pi sur 6 5 pi sur 6 c'est là pi sur 6 ici donc c'est là jusqu'ici 5 pi sur 6 alors donc la seule possibilité c'est pour k égal à 0 d'accord ? sinon je sors du domaine qu'on me donne donc si seulement si donc on va dire si seulement si je perds le stylet x appartient donc il faut donner à k à la valeur 0 pour être là-dedans d'accord ? donc j'aurai pi sur 4 3 pi sur 4 pi sur 4 c'est à peu près ici 3 pi sur 4 c'est à peu près là pi sur 6 c'est là 5 pi sur 6 là donc si je donne à k d'autres bon alors je vais sortir de l'intervalle pi sur 6 5 pi sur 6 donc je vais dire donc x appartient à pi sur 4 3 pi sur 4 d'accord ? alors j'aurai la partie entière de racine carré de 1 moins cause 2 x égale à 1 lorsque racine carré de 1 moins cause 2 x est compris entre 1 et racine de 2 et racine carré de 1 moins cause 2 x sera compris entre 1 et racine de 2 c'est seulement si x appartient à pi sur 4 3 pi sur 4 d'accord ? alors donc on va revenir à ce nombre alors on a et on a pi sur 4 un peu égal à x là c'est 4 un peu égal à 3 pi sur 4 donc on va dire on a je l'imagine donc alors lorsque x est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 pi sur 4 ils sont opposés là pi sur 4 3 pi sur 4 alors le sinus c'est là c'est la ligne du sinus donc le sinus sera ici dans cette entalouane là et là c'est racine de 2 sur 2 et là c'est 1 donc j'aurai lorsque x est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 on aura donc racine de 2 sur 2 et un peu égal à sinus x et un peu égal à 1 d'accord ? donc c'est à dire j'ai le bon carré je vais avoir deux quarts c'est à dire un demi un peu égal à sinus kx un peu égal à 1 et si j'inverse d'où 1 sur sinus kx d'accord ? il sera compris entre 1 l'inverse de 1 c'est 1 et l'inverse de 1,5 c'est 2 et si je multiplie par pi sur 8 c'est à dire je vais dire c'est à dire pi sur 8 un peu égal à pi sur 8 sinus kx je multiplie par pi sur 8 sinus kx d'accord ? et un peu égal à pi sur 8 pour 2 c'est à dire pi sur 4 alors donc je reprends la partie entière de racine carré de 1 moins cause de 10 qui est égal à 1 lorsque racine carré de 1 moins cause de 10 qui est compris entre 1 et racine de 2 et ça ce n'est possible que lorsque x est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 donc notre x doit être entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 et dans ce cas là lorsque x est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 on a pi sur 8 sinus carré x est compris entre pi sur 8 et pi sur 4 donc revenons à l'équation à cette équation je vais mettre étoile alors sinus pi sur 8 sinus carré x est égal à 1,5 donc on a dit que ça le sinus de ce nombre sera égal à 1,5 lorsque ce nombre est égal à pi sur 6 plus 2,5 ou 5 pi sur 6 plus 2,5 or ce nombre là il est compris entre pi sur 8 et pi sur 4 pi sur 8 et pi sur 4 donc la seule valeur possible pour que le sinus soit égal à 1,5 c'est que ce nombre soit égal à pi sur 6 c'est le seul valeur parce que pi sur 8 sinus carré x est compris entre pi sur 8 et pi sur 4 et pi sur 6 il est là entre pi sur 8 et pi sur 4 donc on va dire donc donc pi sur 8 sinus carré x puisque son sinus est égal à 1,5 d'accord le sinus de ce nombre est égal à 1,5 et ce nombre il est compris entre pi sur 8 et pi sur 4 donc forcément il est égal à pi sur 6 donc égal à pi sur 6 c'est à dire donc je simplifie par pi je fais le produit des extrêmes par les moyens donc je vais avoir 8 sinus carré x est égal à 6 c'est à dire sinus carré x est égal à 3 d'accord 6 sinus c'est à dire 3 quarts d'où sinus x égal racine 3 sur 2 ou moins racine 3 sur 2 or c'est pas possible puisque x il est dans dans l'intervalle pi sur 4 3 pi sur 4 d'accord x est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 donc son sinus est positif d'où sinus x est égal forcément à racine 3 sur 2 on va le signaler ici parce que on n'aura pas notre valeur négative parce que sinus x est supérieur à 0 parce que x est compris entre pi sur 4 3 pi sur 4 d'accord d'où sinus x égale racine 3 sur 2 alors notre x est dans pi sur 4 et 3 pi sur 4 quelles sont les valeurs de x pour lesquelles le sinus est égal à racine 3 sur 2 dans l'intervalle pi sur 4 3 pi sur 4 alors pi sur 4 3 pi sur 4 vous avez forcément pi sur 3 ça marche pour pi sur 3 d'accord sinus pi sur 3 égal à racine 3 sur 2 et pi sur 3 est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 et vous avez aussi pi moins pi sur 3 c'est à dire 2 pi sur 3 2 pi sur 3 lui aussi est compris entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 12 sinus x égale racine 2 d'accord racine 3 sur 2 et on va dire et par conséquent et par conséquent x est égal à pi sur 3 ou x égale pi moins pi sur 3 lui aussi son sinus c'est racine 3 sur 2 ou x égale égale à 2 pi sur 3 voilà donc l'ensemble solution d'équation et par conséquent x égale à pi sur 3 ou x égale à pi sur 3 d'où s égale pi sur 3 2 pi sur 3 et l'ensemble de solutions de l'équation Q donc voilà pour l'exercice il faudra reprendre et donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes d'accord alors voilà donc voilà pour cet exercice et à la prochaine vidéo en charnois j'espère que vous avez suivi à bientôt 1 1 2 2 2 2 6 6